Balèze dans la campagne de Téboune et l'Algérie parmi les 42 pires nationalités dans le monde. Tout le monde en parle, mais personne ne sait de quoi il en retourne. Le successeur d'Abdallah Bali, qui a rendu le tablier il y a quelques jours, a été terrassé par une crise cardiaque et se trouve à l'hôpital. Que s'est-il passé dans les coulisses de la direction de campagne d'Abdelmadji Téboune pour que le premier décida de claquer la porte au moment où le prétendant à la fonction suprême avait le plus besoin de lui, et que le second eu un malaise qui suscite de nombreuses interrogations. Plusieurs versions ont été avancées sur les raisons qui ont poussé l'ancien ambassadeur d'Algérie à Washington a quitté le bateau précocement, mais aucune source crédible n'a rapporté la cause réelle et exacte de cet accident de parcours qui a déstabilisé Abdelmadji Téboune, même s'il persiste à éviter d'aborder cette question gênante. Cette nouvelle défection de son directeur de campagne pour des raisons de santé, à quelques jours d'intervalle, révèle de profondes tensions au sein de l'équipe de campagne de l'ancien ministre de l'Habitat Subuteflika, et plus largement, dans cette course à la présidentielle qui s'apparente moins à une volonté de servir le pays qu'à un conflit déclaré contre le peuple majoritaire. En effet, de nombreux observateurs ont constaté que les candidats ne se joutent pas à présenter le programme électoral à même de séduire le plus grand nombre, mais à justifier leur décision de participer à la présidentielle rejetée par le peuple. Les sorties sur le terrain des candidats, si elles ne se sont soldées par aucun incident grave, grâce au caractère pacifique des manifestations des citoyens mobilisés pour empêcher la mascarade du 12 décembre prochain, ne leur ont pas moins permis de confirmer que le peu de figurants présents dans les salles que l'administration locale leur remplit autant que faire se peut, ne font pas le poids devant les millions d'Algériens qui manifestent depuis neuf mois, contre cette échéance imposée par l'armée. Aucun candidat n'est épargné par les crises internes, mais seule celle qui secoue l'état-major de Thébou n'a été sciemment révélée au grand public, dans le but évident de réduire ses chances de se poster le premier devant la porte du palais d'El-Mouradia. Pourquoi ? Mystère et boule de gomme. L'Algérie classée 146e dans l'indice de la valeur externe de la nationalité. Après le passeport algérien classé parmi les pires passeports dans le monde, c'est au tour de la nationalité algérienne de faire l'objet d'une très sévère enquête internationale qui la câble en la classant parmi les 42 pires nationalités au monde. Non, ce n'est pas une blague de mauvais goût. Cette enquête internationale a été publiée et réalisée par De Calin et Cochenov, QNEI, un organisme international qui publie chaque année un indice examinant la puissance économique, la stabilité, la liberté de voyager et de travailler à l'étranger de chaque nationalité du monde. L'étude est bien sérieuse car l'organisme a évalué de nombreux critères qui caractérisent chaque pays du monde, des éléments tant internes qu'externes. La structure s'est penchée sur la paix, la stabilité, de chaque pays, leur puissance économique, leur développement humain. Après évaluation, la nationalité algérienne occupe la 118ème position avec un score de 27,4% sur les 160 nationalités étudiées dans le monde. La nationalité algérienne se retrouve ainsi épinglée à cause des faiblesses et impuissances de l'État algérien. Rien qu'en Afrique, la nationalité algérienne est surclassée par de nombreuses autres nationalités dont le Maroc classé 113ème ou le Mali qui arrive à la 115ème place, la Tunisie à la 107ème et le Sénégal à la 99ème. L'indice de qualité de la nationalité de Calin et Cochenov, QNEI, confirme ainsi qu'être un ressortissant algérien n'est guère une sinecure puisque le détenteur du passeport algérien est lui-même accablé et subit d'incroyables restrictions dans sa liberté de voyager. Récemment, le cabinet de conseil en citoyenneté mondiale, Enlèand Partners, plus tôt cette année, le passeport algérien figurait en 94ème position, aux côtés de la République centrafricaine. Il permet à son détenteur de ne visiter que 50 pays sans visa, ou d'obtenir un visa une fois arrivé à destination. Au niveau africain, le passeport algérien arrive bien derrière celui des Seychelles, 27ème et qui donne accès à 150 pays, suivi de l'île Maurice, 31ème, 145 pays, et de l'Afrique du Sud, 54ème, 99 pays. Ses études et enquêtes internationales confirment enfin la très mauvaise image de l'Algérie dans le monde, sans oublier sa faiblesse économique et sa médiocrité politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada